Le Brachat 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 de marchandises, de friandises et il passe dans un endroit qui était désert et rencontre une personne qui était assoiffée, qui avait faim qui dit Rabbi Parnassé ni Rabbi donne moi de quoi manger et il lui dit pas de problème je descends de l'âne et j'ouvre la valise je te donne de quoi manger il n'a pas eu le temps de descendre de son âne et de lui donner à manger que cette personne est décédée et là il a réclamé il a demandé à Kodesh Baruch Hu que toutes ces souffrances lui arrivent et effectivement c'est ce qui s'est passé on est incapable de mesurer, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait de mal en fin de compte qu'est-ce qu'il a fait il a tout fait il est descendu, il a ouvert la valise mais lui il a dit non peut-être que j'aurais dû être plus rapide peut-être que si j'avais le sandwich qui était déjà précis dans le cas où j'allais rencontrer une personne qui était affamée si j'avais déjà le sandwich qui était prêt peut-être que je l'aurais sauvé je lui aurais sauvé la vigne et il a demandé d'avoir ces souffrances-là pour Kapara mais ce qu'il a écrit dans l'Egmara ce qui est intéressant c'est qu'il dit que le lit de Nahum il Gamzou était sur quatre bassines d'eau et pourquoi ? pour que la fourmi ne monte pas comme il avait les mains qui étaient coupées il ne pouvait pas se gratter c'était impossible d'enlever les insectes et les moustiques et les fourmis mais l'Egmara il dit que l'Egmara allait à l'Avnemala pour que la fourmi ne monte pas dessus ne monte pas sur lui la question elle est pourquoi est-ce qu'on a choisi pourquoi est-ce que l'Egmara parle d'Avka de la fourmi il y a tellement d'insectes pourquoi est-ce qu'on parle que de la fourmi la deuxième question à se poser c'est de savoir que il y a un din qui dit on n'a pas le droit de compter sur le nes ça veut dire une personne n'a pas le droit de rentrer dans une situation de danger et dire Hachem va me sauver de cette situation non il faut toujours fuir le danger et ne pas compter sur le miracle le miracle on fait appel à l'Atfila et à Hachem quand une personne se trouve déjà dans une situation de danger et il ne peut pas fuir le danger c'est là où il doit faire appel à Hachem et attendre le miracle mais on n'attend pas on ne compte pas sur le miracle dire non je vais rentrer dans le feu et je compte sur le miracle et a priori Nakhoum Ijgamzu il est se trouvé là à la maison sa maison était en train de s'effondrer ses élèves lui disent Rabbi il faut immédiatement sortir de là il leur dit ne vous inquiétez pas tant que je ne sors pas de là la maison ne va pas s'effondrer comment se fait-il que Renakhoum Ijgamzu a compté sur le miracle première question deuxième question on retrouve dans l'Agmara et dans le Sefer Daniel Daniel il y avait quatre grands qui étaient quatre grands sages qui ont été exilés à l'époque de la destruction du premier temple quand Nebuchad Netsar a exilé le peuple juif d'Israël il a ramené ces quatre sages qui étaient Daniel Hanania Mishael et Azaria il les a fait rentrer dans son dans son palais royal en tant que ministre il leur a donné chacun à chacun un tafkid chacun avait sa place mais Daniel était considéré le plus important des quatre et à tel point qu'un jour Nebuchad Netsar il lui a donné à Daniel le nom de son idole son idole s'appelait Bal Shetar il lui donnait le nom de son idole et suite à quoi ? suite à une histoire qui s'est passée c'était que tous les il y avait Nebuchad Netsar il a passé un rêve qui était très effrayant il a rêvé un rêve la nuit et le matin il se lève il appelle tous les interprètes et il leur dit écoutez je veux absolument immédiatement que vous me trouviez l'interprétation du rêve alors ils m'ont dit ok donc il fait appel à tous les interprètes qu'ils se trouvaient dans le palais royal et ils lui ont dit alors c'est quoi le rêve ? il leur a dit c'est simple j'ai rêvé la nuit mais je ne me souviens pas du rêve c'est à vous de trouver et le rêve et l'interprétation et il leur a donné un deadline savoir que si on ne trouve pas il faut savoir que Nebuchad Netsar c'était un roi qui a semé la terreur dans le monde c'était un roi qui était très puissant la Gemara dit que pendant 40 ans après son décès les gens encore ne souriaient pas tellement ils avaient peur alors il dit vous avez juste quelques jours pour retrouver et le rêve et l'interprétation du rêve ils ont compris que c'était une mission qui était impossible donc ils sont tous venus voir Daniel ils ont dit à Daniel Daniel prie prie à Hachem essaye de trouver la solution effectivement Daniel a prié et Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé et le rêve et l'interprétation du rêve donc Daniel est venu voir Nebuchad Netsar et dès que Nebuchad Netsar a entendu le rêve et l'interprétation du rêve il s'est carrément prosterné à Daniel depuis il lui a donné le nom de son idole et c'est raconté dans le Midrash et dans la Gemara une histoire qui est une histoire de Kidou Shachem qui était très 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 importante une vraiment un grand 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 Kidou Shachem qui s'est passé c'était le jour où Nebuchad Netsar a décidé de rassembler une délégation du monde entier il y avait des millions de personnes qui les a rassemblées dans un endroit qui s'appelait Shaare Dura Shaare Dura il leur a dit vous allez tous venir là dans cet endroit il a mis son idole il a posé son idole dès que les cloches vont sonner tout le monde va se prosterner et là il a ramené Hanania Mishael et Azaria Hanania Mishael et Azaria ces trois grands sages qui étaient avec Daniel les Tzadikim Gdolim ils se trouvaient là il y avait des millions de personnes qui se trouvent rassemblées autour de cet idole et les cloches sonnent et tout le monde se prosterne et Hanania Mishael et Azaria ils se tiennent debout et tout le monde remarque tout le monde voit Nebuchad Metsar qui se met en colère et il vient les voir il leur dit écoutez j'ai déjà préparé une fournaise pour ceux qui n'allaient pas se prosterner je vais vous jeter à l'intérieur il a demandé de chauffer la fournaise cette fois plus fort à tel point que lui-même il s'est blessé tellement la chaleur était grande était forte alors Hanania Mishael Mishael il vient il lui dit c'est simple Malka Nebuchad Metsar vous savez on n'appelle pas le roi par son prénom mais ils lui ont dit Malka Nebuchad Metsar toi le roi mais en même temps Nebuchad Metsar par ton prénom si tu veux nous imposer plus d'impôts on est d'accord parce qu'on est juif on est imposable il n'y a pas de problème on est prêt de payer plus d'impôts mais si tu veux qu'on se prosterne toi et ton chien vous êtes égaux et donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé par son prénom Nebuchad Metsar Nebuchad Metsar il a dit si c'est comme ça vous allez être jeté dans le feu il n'a pas eu le temps de les jeter dans le feu un miracle s'est produit c'est que la fournaise qui était incrustée dans le sol dans la terre elle est sortie elle s'est mise en relief et ils sont rentrés d'eux-mêmes dans le feu ils se sont mis à promener dans le feu c'était un es un miracle qui s'est produit et voilà des millions de personnes à travers le monde qui voient ce miracle là et ils voient qui est-ce le seul dieu unique au monde Hachem Wael O'King et là d'ailleurs la Gemara dit qu'après cette histoire les goyims quand ils voyaient quand ils voyaient un juif qui n'était pas fidèle un juif qui ne faisait pas Shabbat qui ne mettait pas cette filine qui ne faisait pas les mitzvot correctement qui ne mangeait pas kachère eux-mêmes les goyims ils lui crachaient dessus ils lui disaient vous avez un dieu comme celui-ci comme Hachem qui est tellement grand tellement fort tellement puissant et on voit que c'est le seul dieu unique au monde et vous continuez à ne pas tenir son chemin mais pourquoi je raconte cette histoire c'est intéressant que Daniel qui était a priori le plus grand des trois des quatre ne se trouvait pas dans cette situation il n'était pas là alors la Gemara dans Masekhet Sanhedrin ramène pourquoi est-ce que Daniel n'était pas là alors il dit ça veut dire ils avaient a fait en sorte que Daniel ne soit pas là parce qu'ils ne voulaient pas qu'on dise que c'est par le mérite de Daniel que Hanania, Mishael et Azaria étaient sauvés de savoir que par leur propre mérite aussi ils étaient capables d'être sauvés et Nebuchad el-Tsar lui il avait une affaire extrêmement importante pour laquelle il l'a envoyé en Égypte mais Daniel lui-même il craignait il craignait d'être là dans cette histoire et lui il aurait dû peut-être tout faire pour faire partie justement il savait ce qu'il allait se passer il savait très bien qu'il aurait pu faire partie de ceux qui allaient sanctifier le monde d'Hachem c'est un kidou Shachem incroyable ce qu'il s'est passé mais Daniel non il a accepté ce que Nebuchad el-Tsar lui a demandé de faire et au lieu d'essayer de trouver une excuse et lui dire non je veux faire partie de ceux qui vont être là il est parti en Égypte et il a raté entre guillemets ce kidou Shachem là et pourquoi l'Egmara il dit parce que Daniel il craignait il craignait quoi il craignait le feu l'Egmara ramène un passouk donc il y a un passouk dans la Torah qui dit comme quoi les idoles les idoles il faut les brûler dans le feu donc Daniel il craignait pourtant il n'était pas une idole même s'il y avait certaines personnes qui se prosternaient mais lui-même il n'était pas une idole donc comment ça se fait que Daniel n'a pas tout fait pour faire partie de ce kidou Shachem là troisième question on voit qu'à la sortie à la sortie de l'Egypte quand même Israël on sortit de l'Egypte après sept jours après il se trouvait devant devant la mer rouge devant le Yamsouf il y a écrit comme quoi la mer n'a pas voulu les autres n'ont pas voulu se fendre à l'alou ovdehavodazara va l'alou ovdehavodazara c'est ce que les autres ont dit les égyptiens ce sont des ovdehavodazara ils se prosternent aux idoles et les juifs aussi donc pourquoi est-ce qu'on va pourquoi est-ce qu'on a besoin de se fendre et qu'est-ce qu'il y a écrit les os ont vu et ont fui qu'est-ce que les os ont vu et ont fui les os ont vu à Rono chez Yosef ils ont fui les ossements de Yosef qui a fui quoi Yosef à Tzadik se trouvait dans une situation très difficile à l'âge de 17 ans sans famille sans amis tout seul dans un pays qui est considéré Herva Taharet la nudité de la terre un pays qui est la Touma en puissance et là Yosef à Tzadik se trouve tout seul confronterait confronterait à une Herva la plus difficile une Risha qui s'appelait la femme de Potiphar qui vient matin midi et soir et qu'elle essaie de séduire à la Herva et Yosef à Tzadik est là tout seul et il dit une phrase comment est-ce que je puisse faire ce grand mal ce grand mal cette grande Herva de pécher envers mon Dieu envers mon Créateur Hachem qui m'a tout donné qui m'a donné cette vie qui m'a donné ce corps non il n'est pas tombé dans la Herva il y a écrit dans le Midrash comme quoi c'était une femme qui était très très belle et une femme qui a tout fait pour le séduire matin, midi et soir elle changeait elle avait jamais les mêmes vêtements elle a tout fait pour le faire tomber dans la Herva et Yosef à Tzadik il résistait et un jour quand il était tout seul tout le monde connait cette histoire Yosef à Tzadik se trouvait tout seul à la maison et la femme de Potiphar qui vient et qui insiste elle lui donne une somme d'argent extrêmement importante et Yosef à Tzadik refuse et là elle le prend de force elle essaie de le forcer à la Herva et Yosef à Tzadik qu'est-ce qu'il fait il enlève son manteau et il fuit il fuit il se sauve et d'ailleurs c'est avec ce manteau là avec son béguede qu'elle a inculpé et pendant 12 ans il était dans un cachot à cause de cette preuve qu'elle avait elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit Yosef à Tzadik qu'il est venu pour me violer et voilà il n'y avait personne qui était là et j'ai crié et il s'est sauvé mais réellement si Yosef à Tzadik serait rentré de nouveau pour récupérer ce vêtement là elle n'aurait pas eu de moyens elle n'aurait eu aucune preuve contre lui le frère Chmulevitz il dit que la force de Yosef à Tzadik ce n'était pas juste d'avoir résisté à la Herva ne pas être tombé dans ce Nissaïon de la Herva la plus grande force de Yosef à Tzadik le plus grand mérite de Yosef à Tzadik c'est quoi ? c'est de ne pas être revenu retourné pour récupérer de nouveau ce vêtement il a fui il s'est sauvé de la Herva comme s'il s'était sauvé du feu il dit une personne qui marche dans un endroit où il y a des femmes qui sont mal habillées et il aurait pu prendre un autre chemin il aurait pu prendre un autre chemin et il dit non 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 je vais prendre ce chemin là où il y a des femmes qui ne sont pas de notes même si il a réussi ne pas tomber à la Herva ça veut dire qu'il a gardé il a protégé ses yeux il n'a pas regardé il est passé sans tomber dans la Herva la Herva il dit s'il y avait un autre chemin qu'il aurait pu entreprendre ça c'est le rachat par excellence c'est quoi le vrai rachat ? le vrai rachat c'est celui qui n'a pas peur de la Herva qui ne fuit pas la Herva qui rentre dans une situation où il sait qu'il peut tomber dans la Herva il dit bon c'est pas grave je vais réussir à combattre je vais être plus fort que lui non ça veut dire que tu n'as pas peur de la Herva c'est-à-dire que pour toi la Herva ce n'est pas du feu une personne qui sait que la Herva c'est pire que le feu il fuit la Herva il ne prend pas de risque s'il a pris le risque c'est qu'il n'a pas peur de la Herva alors Youssef à Tzadik a fui la Herva et par ce mérite là les os ont fui ces ossements quand Youssef à Tzadik est sorti de l'Egypte il y a écrit que quand Amisra ils sont sortis de l'Egypte d'ailleurs pendant trois jours et trois nuits Moshe Rabbeinu cherchait les ossements de Youssef il ne les a pas trouvés ces ossements se trouvaient dans un cercueil que Paro qui était très très lourd que Paro avait jeté dans le Nil pour faire en sorte qu'Amisraël ne sorte pas d'Egypte parce qu'il savait que Youssef avait fait jurer Amisraël de ne pas sortir avant d'avoir pris avec eux ces ossements et qu'est-ce qui se passe quand Moshe Rabbeinu il rencontre Serach Batacher elle le voit comme ça triste elle lui dit Moshe qu'est-ce qui se passe Serach Batacher c'est la petite fille c'est la fille de Hacher qui est la petite fille de Yaakov Avinu Yaakov Avinu lui avait fait une beracha de longévité c'était elle qui avait découvert à Yaakov Avinu dévoilé à Yaakov Avinu que Youssef a dit Yosef il est encore en vie et là il est encore il est roi en Égypte c'est là où même à l'instant même où Yaakov Avinu avait fait une beracha à Serach elle a mérité une longue vie elle lui dit à Moshe Rabbeinu qu'est-ce qui se passe Moshe Rabbeinu lui dit je ne retrouve pas les ossements de Youssef elle lui a dit moi je vais te dire où est-ce qu'ils sont effectivement Yosef Avinu se trouve devant le Nil et il dit à Yosef Yosef voilà nous on vient il y a deux versions dans le Midrash une version qu'il a écrit un parchemin avec et là les ossements de Yosef se sont mis à flotter il y a une autre version qui dit tout simplement il a dit voilà Yosef je me trouve là nous notre part on l'a fait on est venu pour récupérer tes ossements si tu montes si tu flottes nous on a fait ton mieux sinon on ne peut plus rester là et là Moshe Rabbeinu c'est lui-même qui a pris les ossements de Yosef et il y a écrit dans le Midrash qu'il dit à Moshe Rabbeinu toi tu crois que le chesed que tu as fait c'est un petit chesed d'avoir pris les ossements de Yosef le chesed que tu as fait c'est un chesed énorme parce qu'il faut savoir que tout le peuple juif ils étaient pleins de butins qu'ils avaient pris des égyptiens il y a écrit que le plus petit entre les juifs il était plein de 90 ans plein d'or et d'argent qu'ils avaient pris des égyptiens mais Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il a pris avec lui juste une chose au lieu de faire cette mitzvah de Ve'yatzu Birchouch Gadol il a pris avec lui les ossements de Yosef le chesed lui dit le chesed que tu as fait c'est un chesed qui est énorme et d'ailleurs sur toi ça a été dit Toi tu sais quels sont les meilleurs mitzvahs et les plus belles mitzvahs parce qu'en fait tout le monde a fait une mitzvah même ceux qui ont pris le Re'chouch des égyptiens même ceux qui ont pris le butin des égyptiens aussi c'était une mitzvah une mitzvah de Ve'yatzu Birchouch Gadol mais Moshe Rabbenu il a choisi la mitzvah dans laquelle il n'avait aussi aucun intérêt matériel juste la mitzvah d'Hachem en tous les cas les osse sont fondus quand ils ont vu les osseurs de Yosef la question qui se pose là c'est de savoir un misréel un peuple entier qui sont sortis d'Egypte avec une émouna tellement grande tellement forte ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient partir Akadosh Baruch Hu ne leur a pas dit dans quelle direction ils allaient aller quelle était leur destination ils se trouvaient un peuple entier avec des nouveaux-nés et là tout d'un coup ils sortent comme Moshe Rabbenu il leur dit c'est le moment de sortir Akadosh Baruch Hu nous dit Akadosh Baruch Hu nous rappelle ce mérite là de cet instant qu'on est sortis de l'Egypte avec cette tellement grande émouna on est sortis dans un désert on ne savait pas où est-ce qu'on allait aller ce mérite là cette situation là elle a duré juste quelques heures jusqu'à ce que Amisret se sont mis déjà à crier quelques jours jusqu'à ce que Amisret se sont mis déjà à crier et à dire où est-ce que vous nous avez amené mais cet instant là ce moment là d'Emouna Akadosh Baruch Hu nous le rappelle pour l'éternité Amisret se trouvait après le Corban Pessach ils avaient fait le Corban Pessach et en même temps aussi ils avaient fait la mitzvah de Brit Mila donc ils avaient fait des mitzvahs avec un grand sacrifice et il y a aussi le mérite de Moshe Rabbenu le mérite de Aaron Akohen le mérite des Chivim des 70 sages comment se fait-il qu'on a besoin du mérite des ossements de Yosef Atzadik pour que les os se fondent pourquoi ça ne suffisait pas le mérite du Ham Israël pourquoi est-ce que ça ne suffisait pas le mérite de Moshe Rabbenu de Aaron Akohen des Chivim c'est intéressant aussi ce qu'on retrouve aussi dans les maquotes des mitzahim dans les diplés on voit que dans la maquate Arov la maquate des bêtes féroces qui ont amené toute la forêt toute la jungle qui est entrée en Égypte dans la seule maquate où on va voir qu'il y a écrit Vesamthi Pedout Ben Ami ou Ben Amekha Akadosh Bokhu il dit là vous allez voir la différence qu'il y a entre Am Israël le peuple juif et les égyptiens ça veut dire quoi vous allez voir la différence entre les égyptiens et le peuple juif on sait très bien que toutes les maquotes toutes les diplés ils sont arrivés juste aux égyptiens les juifs n'ont pas été touchés pendant un an entier des maquotes c'est juste les égyptiens qui ont été touchés alors pourquoi est-ce qu'on dit pourquoi juste dans maquate on dit Akadosh il dit vous allez voir la distinction la différence qu'il y a entre les égyptiens et les juifs l'agmara dans Maseret Tahanit dans Daf Kavdalet raconte aussi une histoire intéressante avec Rabbi Yossé de Minyokrat Rabbi Yossé de Minyokrat il avait un talmide qui s'appelait Rabbi Yossé Barabin et Rabbi Yossé Barabin l'a fui il est parti trouver un autre rave et l'agmara raconte pourquoi est-ce qu'il a fui alors quand le rave lui demande Rabbi Yossé Barabin il est venu voir Rav Ashi Rav Ashi lui demande pourquoi est-ce que tu qu'est-ce que tu fais là comment ça se fait que tu n'es pas chez ton rave il est venu lui demander une question alors il lui dit Rabbi Yossé Barabin il lui dit moi j'ai fui mon rave parce qu'il n'avait pas la pitié pour ni son fils ni sa fille il y a deux histoires dans l'agmara et l'agmara raconte l'histoire avec son fils c'est qu'il avait une rigueur très forte Rabbi Yossé de Minyokrat son fils un beau jour il vient voir les employés que son père avait loués avait employé ils étaient ses employés ils viennent c'était l'heure de midi ils viennent voir les employés les employés lui disent tu sais on attend ton père on a très faim et ton père était censé nous ramener de quoi manger l'après-midi et il n'est toujours pas arrivé alors le fils de Rabbi Yossé de Minyokrat quand il voit ses employés comme ça affamés il leur dit il n'y a pas de problème il y avait un figuier qui était qui poussait qui était tout jeune il dit il dit au figuier fais sortir des fruits et tout d'un coup un miracle se produit et il y a des fruits succulents comme ça qui sortent de cet arbre et ils se sont tous servis ils ont eu un bon repas et là quelques minutes après il y a Rabbi Yossé des Minyokrat qui arrivent et il vient voir ses employés il leur dit voilà je vous ai amené le repas excusez-moi j'étais pris par une mitzvah que je ne pouvais pas repousser mais voilà voilà votre repas ils lui ont dit ne t'inquiète pas ton fils nous a déjà donné un bon repas de l'après-midi il leur a dit ah oui qu'est-ce qu'il vous a ramené et ils lui ont raconté l'histoire et là Rabbi Yossé des Minyokrat il a dit comme ça il a dit comme ça eux ils lui ont dit qu'Hachem comme ton fils nous a rassasiés et là il lui a raconté toute l'histoire ils lui ont raconté l'histoire toi tu as dérangé Hachem de faire sortir les fruits de cet arbre plus tôt que la nature normale alors toi aussi tu vas quitter ce monde plus tôt c'est ce qui s'est passé et donc suite à cette rigueur là le Rabbi Yossé Barabine a fui Rabbi Yossé des Minyokrates il est parti chercher un autre rave mais la question qui se pose dans cette Gemara c'est de on voit quelques lignes après la Gemara raconte que Rabbi Yossé des Minyokrates lui-même avait un commerce de quoi de location de voiture il avait des ânes il louait des ânes et et comment ça fonctionnait tu viens tu veux prendre l'âne il faut mettre donc le tarif c'était un euro pour une heure tu mettais un euro il y avait là-bas une petite coupe une petite boîte on met l'euro et l'âne avançait si tu mettais un peu moins l'âne ne bougeait pas si tu mettais un peu plus l'âne non plus ne bougeait pas d'ailleurs la Gemara a même dit si une personne laissait oublier des ustensiles ou peu importe qu'est-ce qu'il laissait une valise sur l'âne l'âne ne bougeait pas avant qu'on récupérait d'avoir la valise donc a priori c'était un miracle qui se produisait continuellement tout le temps et c'était Rabiosset des miniocrates lui-même qui utilisait ce miracle comment est-ce possible que Rabiosset des miniocrates lui qui s'est mis en colère envers son fils qui a entre guillemets dérangé la nature dérangé Akadosh Baruchou de changer la nature lui-même il a utilisé une force surnaturelle constamment pour répondre à ces questions on va répondre à ces questions avec un yesod une base fondamentale du judaïsme qui est extrêmement importante qui est ramenée dans le Malbim et en partie aussi dans l'Aphraim Vital qui dit comme ça c'est qu'Akadosh Baruchou a créé le monde a créé le monde il y a quatre bases sur lesquelles le monde est créé Esh Afar Ruach Vemain il y a le feu il y a l'eau il y a la terre et il y a l'air c'est les yesodotes les initiales de Arama ces quatre bases fondamentales ces quatre éléments fondamentaux lesquels Akadosh Baruchou a créé le monde Akadosh Baruchou aussi a créé en parallèle l'homme l'homme aussi est créé avec ces quatre bases on a en nous la terre le feu l'eau et l'air l'air c'est le Ruach Memalela c'est en fin de compte c'est la Neshama c'est le Koh Hadibur c'est la force de la parole ce qui nous rajoute le Midrash dans le Yal Kuchimoni c'est qu'Akadosh Baruchou comme il a créé le monde avec ces quatre bases là il a créé aussi l'homme qui a ses 248 membres et 365 tendons Ramach Hevarim Veshasa Gidim Akadosh Baruchou il a créé le grand monde mais il a créé aussi en parallèle le petit monde donc dans le petit monde qui est l'homme on trouve ces quatre éléments fondamentaux qui sont le feu l'eau la terre et l'eau et on trouve aussi des membres mais comme l'homme comme l'homme il a des membres Akadosh Baruchou a créé en parallèle aussi des membres à la terre la terre a aussi des membres quels membres où est-ce qu'on retrouve dans la Torah d'ailleurs les membres de la terre un des membres on retrouve dans cette paracha de la semaine le paracha de Korach on voit que la terre a une bouche on retrouve aussi la notion de la terre a des bras on a dit comment ça s'appelle la nudité de la terre donc Akadosh Baruchou a créé un parallèle entre l'homme et le monde comme l'homme a des membres le monde aussi a des membres et il faut savoir que quand je fais une mitzvah et c'est ça la force c'est ça ce qu'il faut comprendre et savoir c'est quand je fais une mitzvah avec un de mes membres ça a une influence un impact direct sur le membre qui est en parallèle le grand monde qui est en parallèle le petit monde quand je mets mes tefillines sur ma main je suis mes taquen j'arrange la main du monde quand une personne fait une avera avec sa main elle abîme la main du monde quand une personne ne fait pas attention à un sac doucha elle abîme aussi le membre qui est en parallèle de sa gdoucha dans le monde entier donc d'ailleurs on ne peut pas dire chacun pour lui chacun chacun pour lui mon affaire tu ne vas pas rentrer dans mes affaires si moi je fais shabbat si moi je ne fais pas shabbat si moi je m'aime mes tefillines si moi je ne m'aime pas mes tefillines il faut savoir que ce n'est pas vrai on vit tous dans le même monde on est tous dans le même bateau et quand une personne elle fait un trou dans le bateau c'est tout le bateau qui se noie quand une personne elle fait une avera ça a un impact direct sur le monde entier et de savoir si une personne a fait khilou le shabbat elle a abîmé le monde elle a aussi causé elle a aussi fait en sorte immédiatement qu'il y a deux personnes qui ne feront pas le shabbat à cause de ça parce que ça a une hpa ça a une influence directe sur le monde entier mais ce qui est très fort ce qui est ramené dans le malbim dans Melachim un malbim impressionnant le malbim dit comme ça dit que donc on a dit que l'homme est aussi créé par ces quatre bases ces quatre éléments fondamentaux qui sont l'air l'air c'est quoi ? on a dit c'est le koha khadibor faire très attention à ce qu'on parle faire attention à notre dibor faire très attention à ce qu'on fait sortir de notre bouche c'est quoi le feu ? le feu c'est le koha khayesh le feu il nous attire à quoi ? à l'orgueil à la gava au kaas à la colère tous ces caractères là qui sont les plus difficiles à être métakènes à arranger à réparer c'est le koha khayesh c'est cette force de feu qu'on a en nous on a le le hafar la terre la terre elle nous attire vers quoi ? la terre elle nous attire vers le caractère de la paresse vers la paresse vers la tristesse la atzvout et la atzlout donc une personne doit toujours se battre contre contre sa nature et tout faire pour être métakène sa nature et de réparer ce koha khayesh à affar qu'il a en lui mais c'est quoi le yesod à taava ? c'est quoi le yesod la base de tous les désirs de tous les tavots du monde c'est quoi ? c'est le koha khayesh le yesod à maim cette base d'eau cet élément d'eau qu'on a en nous c'est ça ce qui nous attire vers tous les tavots qu'une personne a tous les désirs qu'une personne a d'ailleurs les yeux sont faits pratiquement la majorité de l'oeil et consistent par de l'eau il faut savoir que tous les tavots commencent tous les désirs commencent par les yeux c'est-à-dire que les yeux regardent désirent le cœur désirent et ensuite c'est par les membres qu'une personne termine la havera mais ce qu'il faut savoir dit le Malbim comme ça qu'une personne qui a réussi à être métakène à réparer sa nature à réparer à contrôler son feu à contrôler ses eaux à contrôler sa terre et son air il est capable naturellement Akadosh Baruch Hu à créer comme ça Akadosh Baruch Hu a construit le monde comme ça Akadosh Baruch Hu a créé le monde que dans la nature du monde Akadosh Baruch Hu ne fait qu'une personne qui est cholette qui contrôle son petit monde qui contrôle ses eaux il est capable de contrôler les eaux du monde entier une personne qui est capable de contrôler son feu il contrôle le feu du monde entier ainsi de suite pour l'air et pour la terre Rabotai c'est un Malbim qu'il faut comprendre une personne qui a réparé qui a été métakène d'ailleurs c'est ça tout le travail qu'on a toute notre vie c'est d'être métakène c'est d'autre ça veut dire c'est de réparer notre caractère et d'être capable de se contrôler de contrôler notre avote de contrôler tout notre caractère et d'ailleurs le seul corps qu'on a d'arriver et d'être capable de réparer tous ces caractères on est incapable de réparer nos caractères juste par un seul moyen par le biais de la Torah le seul corps la seule force qu'on a c'est par l'étude de la Torah Baratilo Yetzarara Baratilo Torah Tavlin Akkadosh Mokhu il dit j'ai créé le Yetzarara qui est fait de feu Je suis en cher Enos par quel moyen j'ai de combattre le Yetzarara c'est juste par le Baratilo Torah Tavlin le corps de la Torah la force de la Torah la Torah qui est une Torah de feu mais de savoir qu'une personne qui a réussi à réparer à être chelette et contrôler son propre caractère et être chelette sur son feu ses os sa terre et son air il contrôle automatiquement tout le monde entier toute la nature du monde entier donc en bota et on le comprend très très bien maintenant qu'est-ce que ça veut dire on a demandé de savoir la première question quand on avait commencé pourquoi est-ce que Nakhoumish Gamzou a dit à ses élèves si tant que je ne suis pas sorti de la maison ne faites pas sortir tant que je ne suis pas sorti la maison ne va pas s'effondrer on a demandé on ne compte pas sur le miracle comment ça se fait que Nakhoumish Gamzou a compté sur le miracle non ce n'était pas un miracle qu'est-ce que Nakhoumish Gamzou a dit Nakhoumish Gamzou il a dit il a pris sur lui toutes les souffrances pourquoi il a dit peut-être que je n'étais pas assez rapide si j'étais plus zariz si j'étais plus rapide j'aurais pu peut-être sauver ce pauvre là alors il a pris sur lui d'être métakène de réparer ce koach là cet élément là qui est la terre il a dit on a dit pourquoi est-ce que ça veut dire pourquoi est-ce qu'on a choisi juste la fourmi la fourmi c'est effectivement c'est un exemple mais ça veut dire aussi quelque chose la Némala c'est quoi Shlomo Amélech nous dit va toi le paresseux va apprendre de qui ? de la fourmi comment est-ce qu'elle est rapide va apprendre la zrizou de la fourmi la fourmi elle qui vit tellement peu de temps et qui accumule des milliers de fois plus de ce qu'elle vit comme comme aliment pour vivre elle mange tellement peu mais elle travaille elle n'arrête pas un instant Shlomo Amélech qui dit au paresseux va apprendre de la fourmi donc il dit Shlomo Amélech il dit je ne veux pas que la Némala monte au-dessus de moi qu'elle ne soit pas meilleure que moi donc il a été Métaken ce Yesod là cet élément là du Afar et il a dit si aujourd'hui j'ai réparé ma terre j'ai réparé je ne suis plus et j'ai plus de Hatzvut plus de tristesse plus de paresse donc je sais si je contrôle ma propre terre je contrôle la terre du monde entier de quoi est-ce qu'une maison est bâtie ? de terre d'eau et de terre donc il dit ne vous inquiétez pas c'est pas un miracle tant que je ne sors pas de la maison la maison ne va pas s'effondrer faites tout d'abord sortir les ustensiles ensuite je sortirai de là on a demandé de savoir pourquoi est-ce que Daniel ne faisait pas partie n'a pas tout fait pour faire partie de ce Kiddush Hachem là ce Kiddush Hachem qui était que tout le monde que Hanania, Mishel et Azaria sont rentrés dans le feu et sont sortis indemnes c'est un Kiddush Hachem que Daniel aurait pu en profiter aussi Daniel a eu peur a eu peur que peut-être oui Daniel a dit tout le monde se prosternait à lui l'égoïm s'il ne vous croit d'être ça c'est prosternait à lui depuis là l'égoïm se prosternait à Daniel Daniel craignait que peut-être peut-être il avait un grain un petit quelque chose d'orgueil même qu'il était tellement de sadique il s'est dit peut-être que tout le monde se prosternait à moi peut-être qu'il y a quelque chose de gaava on a dit c'est quoi l'élément qui est le feu qui est responsable de la gaava c'est le feu Hanania, Mishel et Azaria ils étaient extrêmement modestes Daniel savait que si eux ils allaient rentrer dans le feu ils allaient être sauvés mais Daniel craignait que si lui il allait rentrer dans le feu que peut-être que le feu l'aurait atteint parce qu'il avait peur qu'il avait pas il avait un grain d'orgueil peut-être par le fait que tout le monde se prosterne à lui Rabota et on comprend aussi maintenant pourquoi est-ce que Yosef Hadzadik pourquoi est-ce que Yosef Hadzadik on a eu besoin des ossements de Yosef Hadzadik quand Amisrael se trouvait devant le Yamsouf devant la mer rouge il y a écrit à l'alouf d'avodazara va à l'alouf d'avodazara Amisrael on travaillait se sont prosternés à l'avodazara et les égyptiens aussi la mer n'a pas voulu se fendre mais là il n'y avait plus besoin d'un miracle là les ossements de Yosef Hadzadik étaient là celui qui a réussi à réparer son Yesod son Yesod Amahim le Tikkun à Yesod Yosef Hadzadik il a réussi à contrôler complètement ses avod ses désirs il se trouvait dans une situation où quand on regarde cette histoire on se dit mais il faut être un ange pour pouvoir résister à l'avéra comme ça à tel point mais Yosef Hadzadik il a réussi à réparer ce Yesod Amahim ses os il a réussi à les réparer donc naturellement il contrôle les os du monde entier et c'est pour ça que les os se sont fendus ils n'avaient plus le choix Rabotai Rabi Yosei des miniocrates Rabi Yosei des miniocrates pourquoi est-ce qu'il s'était mis en colère envers son fils parce qu'il lui a dit à son fils toi tu as fait un miracle toi tu as dérangé Hachem tu as changé la nature moi ce que j'ai fait ce qui se passe quand mon âne ne bouge pas tant qu'on n'a pas mis exactement la somme qu'il faut ou qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas laissé de valise dessus c'est pas un miracle c'est que Rabi Yosei des miniocrates lui il arrivait à tel point un degré de Gdusha et de Tzitkut qu'il a réussi à réparer sa nature et donc automatiquement tout ce qui lui appartenait c'était une HPA direct et donc tout ce qui lui appartenait arrivait aussi à un degré dans lequel c'était pas un miracle que le fait que son âne était droit et ne bougeait pas automatiquement si on ne faisait pas ce qu'il fallait faire on ne lui donnait pas l'argent la monnaie qu'il fallait mettre donc une personne est capable Rabi Yosei par le biais de l'étude de la Torah de réparer ses propres de réparer tout son caractère et d'être chelette contrôlée sur tous ces éléments là qui est le feu et l'eau la terre et l'air et ensuite contrôler le monde entier mais ce qui est important ce qui est le plus important de savoir c'est qu'on a un impact direct qu'il y a un parallèle qui est direct entre notre propre petit monde et le monde entier chaque mitzvah qu'on fait chaque instant de Torah chaque mot de Torah c'est un impact direct sur le monde entier oui 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 il faut savoir quand le chazonis disait que celui qui est ici qui étudie à l'aïchiva et au kolel il fait en sorte qu'il y ait un juif encore à Paris qui va venir à l'anéhila même s'il ne fait rien mais il viendra à l'anéhila et au Kippour on se demande mais en quoi moi d'être là ici à Yerushalayim dans l'aïchiva d'Yeshwot Yosef à quoi est-ce que ça peut servir à un juif qui se trouve là-bas à Paris oui Rabotai le monde on vit dans le même monde si moi je contrôle ma nature si moi je suis mes cadets et tatsmi si moi je me renforce dans la Torah et la Gdusha automatiquement j'influence le monde entier donc imaginez-vous il faut réaliser et comprendre combien de mitzvot et combien de mitzvot vous gagnez par le fait que vous êtes là en train d'étudier c'est pas avec le mérite de la Torah qui est incommensurable qu'on ne peut même pas réaliser c'est quoi le shrut et le mérite d'un mot d'un mot de Torah mais de savoir qu'il y a aussi tellement d'autres mitzvot qui sont faits grâce à vous à chaque fois que vous vous étudiez par le force de la Gdusha que vous influencez sur le monde entier mais il sera tachem que le mérite de votre Torah et des mitzvot que vous faites à votre âge à votre âge qui est l'âge de Yosef qui est l'âge qui est le plus difficile de la vie l'âge il faut savoir où le Yetzirah est de toute force et de savoir qu'à cet âge là être là en train d'étudier et abandonner faire abnégation à tous les désirs tous les plaisirs du monde et s'investir dans le vrai désir dans le vrai plaisir du monde qui est la Torah c'est la plus grande Gdusha c'est la plus grande force et vous méritez le plus grand mérite au monde la plus grande récompense au monde il faut savoir que chaque instant de Torah aujourd'hui dans toute votre vie après Bézrat Hachem qu'on aura l'âge déjà de 30 ans de 40 ans de 50 ans c'est plus la même Torah c'est plus le même mérite il y a écrit il dit qu'une personne qui fait Téchouva une personne qui fait Téchouva quand le Yetzirah il est très fort il est très puissant une personne qui s'attache à la Torah quand le Yetzirah il est très fort il est très puissant ça n'a rien à voir à celui qui fait la Téchouva à la fin de sa vie quand le Yetzirah il est déjà bien plus faible donc de savoir que Bézrat Hachem ces instants là où vous vous trouvez à cet âge là à la Yetzirah les instants les plus précieux de votre vie et les plus importants est A-S-S-R-K-E-S-A-R-I-T-A-M-L-E-K-A-R Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !